Salut à tous, alors aujourd'hui nous sommes en immersion à Vinon-sur-Verdon dans un cinéma, un cinéma de quartier, il n'y a qu'une seule salle, mais on peut remercier le cinéma de pays qui est une association du sud de la France pour nous avoir ouvert ses portes. Le but c'est de découvrir l'envers du décor et de savoir qu'est-ce qui se passe pendant que nous on regarde gentiment notre film. Donc voilà pour en savoir plus sur le fonctionnement de la salle de cinéma, donc nous sommes avec Pierre-Alexis, enchanté. De même, bonjour. Bonjour, bon on ne fait pas semblant, on s'est déjà vu tout à l'heure. Bref, l'idée c'est de savoir un petit peu les coulisses, les coulisses du cinéma, c'est-à-dire que les gens ils viennent, ils s'assoient, ils regardent leur film, nous ce qu'on veut savoir c'est comment ça se passe en fait. Toi Pierre-Alexis, est-ce que tu es bénévole ou est-ce que tu es en CDI ici ? Non, moi je suis un bénévole, c'est-à-dire que j'ai un autre travail de l'autre côté. Qui n'a rien à voir avec le cinéma ? Qui n'a rien à voir avec le cinéma, tout à fait. D'accord, et parce que je sais que l'association cinéma de pays, donc c'est l'association qui gère ce cinéma ? Tout à fait, tout à fait, ça gère ce cinéma. D'accord, et ils ont d'autres cinémas ou seulement celui-là ? Alors en salle cinéma, en salle fixe, on n'a que ici à Vinon-sur-Vardon, après c'est que de l'itinérant. Alors là, on a le projecteur, on fait l'éléments indispensables, mais pas que, c'est-à-dire que lui, c'en est un, il y a son copain du tso qui est le serveur, donc le serveur c'est tout ce qui est stockage, des pigles. Il y a des CDI aussi dedans ou est-ce que c'est seulement que des bénévoles ? Il y a deux salariés en CDI, après il y a un emploi-idée, qui principalement, d'ailleurs, gère cette salle à Vinon-sur-Vardon. Qui n'est pas là aujourd'hui. Et qui n'est pas là aujourd'hui. Et après, par les emplois civiques, il y a tout le reste des bénévoles, où on est plusieurs bénévoles, dont moi je fais partie. Est-ce que c'est intéressant pour vous de gérer une salle comme ça ? Ou est-ce que c'est rentable ou pas finalement ? Alors après, nous, on ne parle pas de rentabilité forcément, parce que nous, on est là pour apporter le cinéma aux gens, c'est-à-dire qu'on est une association à but non lucratif quand même. Après, il faut faire rentrer des sous pour souvenir aux besoins, genre tout ce qui est affichage, les déplacements, pour aller dans les salles. C'est des fois, forcément, quand on est dans les petites salles, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais nous, initialement, c'est pour apporter le cinéma aux gens. C'est vrai que des fois, c'est décevant, quand on arrive dans des petites salles de village ou quoi, qu'on voit qu'il n'y a personne qui se déplace, vous faites l'effort, vous, de vous occuper de ça, mais finalement, les gens, ils ne se déplacent pas de ça. Donc c'est vrai que c'est un peu décevant. C'est un peu désolant, mais bon, c'est comme ça. Il y a des moments où on va avoir une salle remplie et d'autres où on n'aura personne. C'est déjà arrivé d'avoir personne, heureusement. Comment ça se passe pour obtenir un film à l'affiche dans votre salle ? Alors nous, il faut savoir que les films, en général, on ne les a pas comme les grandes salles de cinéma, on les a toujours un peu plus tard. On doit faire un quota de séance qu'on n'arrive pas à faire forcément. Après, au niveau des films, en fait, on est... Vous devez faire un quota de séance par film ? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en général, il faut faire 5 séances minimum avec le film. Et nous, malheureusement, on n'a pas assez de séance. Ok, mais vous pouvez le passer autant de fois que vous voulez, ce film ? Après, on pourrait, mais après, on essaye de faire en sorte que ça soit minimum 5 fois pour qu'on ait plus de choix, pour qu'on ait plus de films qu'on n'en ait pas qu'un. Parce qu'après, on pourrait le passer autant de fois. C'est sûr qu'après, il n'y a pas de quota maximum. Donc moi, si demain, je veux ouvrir ma salle de cinéma, je fais quoi ? Je vais voir qui ? J'appelle directement Paramount ou Warner Bros. « Donnez-moi votre film. » Au niveau des films, nous, on contacte les distributeurs, donc Warner Bros., Walt Disney et compagnie. Et donc après, on les appelle si oui, eux, ils sont d'accord pour nous passer la copie du film. Et puis, c'est-à-dire, comme j'ai parlé tout à l'heure, on ne peut pas avoir les films, nous, comme les grandes salles de cinéma, c'est un peu plus compliqué. Mais des fois, ça nous arrive, notamment pendant les vacances scolaires, notamment, là où avec l'itinérant, justement, on a plus de séances, on arrive des fois à négocier des sorties nationales. On va voir la cabine de projection. Est-ce qu'on a le droit de les passer quand on veut ? Oui, voilà. Eh bien, non. Après, avoir appelé le distributeur pour réserver le film, c'est-à-dire que lui, il nous donne son accord, oui ou non, on va réserver pour telle semaine. Et à partir de cette semaine-là, il va nous générer ce qu'on appelle, nous, une KDM. Donc, une KDM, c'est une clé de déverrouillage pour lire le film. Le distributeur nous a autorisé à diffuser Alpha du 11 septembre à 8 heures jusqu'à cette nuit à 2 heures du matin. D'accord. Après ça ? Après ça, on ne peut plus lire le film. C'est-à-dire que les films qu'on a à nous, on reçoit ça en format DCP, donc qui veut dire Digital Cinema Package, c'est un format de cinéma, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être lu par les ordinateurs ou autre. C'est une sécurité. D'accord. Ça, nous, c'est ce qu'on appelle le TMS. Oui. Donc, dans son jargon, c'est le Theater Manager System. Donc lui, en fait, ça va nous permettre de contrôler le projecteur en lui-même. D'accord. Et d'autres salles, nous, ici, on n'a qu'une salle, donc on ne peut gérer qu'une salle, mais sinon, ça peut gérer plusieurs salles dans d'autres cinémas. D'accord. Je t'ai vu ricoler et moi, je dis on met la rire. Au niveau du budget, en fait, les films, est-ce qu'ils sont tous le même prix, par exemple ? Alors nous, il faut savoir qu'un film, il n'y a pas vraiment de... Du coup, c'est une genre de location, c'est-à-dire que nous, sur le prix du billet, c'est-à-dire qu'il y aura 55 ans. Ah voilà, vous ne payez pas une certaine somme pour avoir le film, c'est vous payez à l'entrée. C'est ça, c'est en fonction du nombre d'entrées, que du coup, c'est 55 ans. Un ticket, c'est 5 euros. Ça veut dire que là, imagine demain, tu peux me 10 tickets. Tu dois 10 tickets au mail. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que ça, c'est répertorié, c'est l'imprimerie nationale qui les imprime, je crois. Apparemment, on se fait voler ça. Bah oui, mais toi, pour toi, c'est embêtant, mais pour le mec, il n'arrivera jamais à rien en faire. On est d'accord. Non, mais même pour les spectateurs, ils s'en fichent. C'est-à-dire que c'est un bout de papier. Mais voilà, oui, c'est un bout de papier. Mais sauf que nous, ce bout de papier, ce n'est pas qu'un simple bout de papier. Sinon, toi, qu'est-ce que tu dois faire concrètement quand tu as une séance aujourd'hui, par exemple, quand tu arrives au cinéma, qu'est-ce que tu dois faire pour tout mettre en route ? Alors déjà, il faut savoir qu'entre le cinéma itinérant et ici, la salle de cinéma fixe, ce n'est pas vraiment du tout pareil. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je dois faire, c'est tout simplement, déjà, j'arrive, je dois préparer ma séance. Je ne sais pas, j'ai un doute. Est-ce que le son va être bon ici ? Oui, je ne sais pas. J'ai un doute, on verra. Il n'a pas moins de mute. Non, non, mais après, on verra bien. Une fois que l'heure est arrivée, je lance mon film. Donc moi, je clique sur « revenir sur mon TMS ». Oui. Je choisis mon film. Par exemple, je vais prendre le nom des tatoueurs. Oui. Donc, je vais cliquer dessus. Donc, ma playlist va s'ouvrir. C'est une playlist, c'est un peu comme en musique, en vidéo, on utilise un logiciel. Donc, on fait une playlist avec mes automatisations. C'est-à-dire que moi, quand je vais lancer la séance, je vais vérifier que ça s'envoie bien. Moi, voilà, donc là, il est l'heure. Hop, on va envoyer. Hop, tac. Alors, j'envoie, tac. Hop, je mets « play ». Du coup, là, il y a ce qu'on appelle un « vac ». Je vais couper ma lumière de la cabine. Ça n'a pas peur du noir. Non. Est-ce que tu as connu, toi, les projecteurs à l'ancienne, avec les bandes, etc. ? Tout à fait. Donc, toi, tu projetais sur ça ? Alors, je n'ai pas trop fait, moi, dessus. C'est-à-dire que j'ai eu des notions. J'ai des notions, mais je n'ai pas réellement fait de projection en 35 mm, comme on dit. Oui, voilà. Avec la pellicule. Alors, moi, je suis complètement néophyte. Je n'y connais rien du tout. Alors, est-ce que tu reçois une, je ne sais pas, une clé ? Attends, parce qu'en fait, il est déconcentré et son téléphone qui vibre depuis. Ah, qui m'enverbe. Donc, tu vois, il a menti. Il n'a pas mis sur l'avion. Tu le reçois comment, ton film ? Alors, il faut savoir que dans le film, il y a différents moyens de les recevoir. Donc, en effet, il y a la clé USB, mais c'est assez rare. La clé USB, c'est généralement, nous, ce qu'on appelle les bandes-annonces. Parce qu'il faut savoir qu'un fichier de cinéma, c'est très lourd. En général, c'est plus des disques durs externes qu'on reçoit. Mais après, on a un autre, ça, c'est la façon qu'on dit matérialisé, mais après, on peut les recevoir en dématérialisé, donc, via, nous, le système, ce qui s'appelle Globcast, donc, c'est-à-dire, ça passe par Internet. Et il y a même le système par satellite aussi. Ici, vous projetez en quoi ? En 2K. Ah, en 2K ? Ouais. Mais en 3D aussi, tout ça ? On a la 3D aussi, ouais. Tout d'un était prêt ici, hein ? Ouais, il y a la clé. Ça, c'est pour les machines. C'est quoi, tout ça ? Ah, c'est des lunettes 3D, ça ? Ah, oui, parce que je sais qu'il y a aussi, je sais pas si on va bien entendre avec ça, mais je sais qu'il y a plusieurs genres de 3D. C'est ça, tout à fait. T'as la garde, mais on est classe. Super. Et donc, ça, vous utilisez quoi comme 3D, vous ? Alors, nous, c'est de la 3D active. Active. En 3D, il y a deux systèmes, il y a le actif et le passif, c'est-à-dire que nous, on utilise de l'actif. C'est comme un couple, ça. Ça serait le coup de remontage. On peut dire que le travail s'est simplifié, quand même, avec le temps, non ? C'est ça, c'est un peu plus... Quoi qu'il faut. Il faut connaître les ordinateurs, mais disons que... C'est-à-dire que là, s'il y a un bug informatique, le problème, c'est qu'on ne peut plus rien faire. Alors que le 35 mm, au pire, la bobine casse, hop, un petit coup de collant, et puis c'est reparti, quoi. C'est quoi le nom de ton CAP que tu as passé là ? Alors moi, c'est le CAP, Opérateur Projectionniste de Cinéma. D'accord. Ça existe encore, ça ? Qui est voué à disparaître, d'ailleurs. Ah. Parce que toi, à côté, on est d'accord que tu as un autre métier, c'est-à-dire que là, tu arrives là, à cette heure-là pour faire ça, mais à côté, en dehors, tu as un autre métier, donc tu as travaillé toute la journée-là. J'ai travaillé ce matin, oui. Tu as un blog de 3 bandonnances de prévues, c'est vous qui les avez montées ensemble, ou tu les lances les unes après les autres ? En fait, les bandes annonces, c'est un peu comme les films, c'est-à-dire qu'on les reçoit soit par CD, j'en ai un exemple, là. Les bandes annonces, voilà, il faut savoir que les films, on ne va pas les recevoir sous ce format-là, parce que c'est trop lourd, mais en général, les bandes annonces, on les reçoit comme ça, c'est-à-dire que généralement, les QVSB, on n'en a pas trop, c'est-à-dire qu'ils nous envoient un CD, comme ça, avec une bande-annonce. Là, en l'occurrence, c'est Johnny English 3, qui va sortir bientôt. Donc ça, c'est les bandes annonces, c'est ça ? Voilà, j'espère qu'on ne t'a pas trop dérangé, mais on va te laisser continuer ton travail. Donc on essaie de faire l'intro depuis deux heures, on n'y arrive pas forcément. Bon, non, je vais chez le boucher, je reviens. Allez, ça va, ok. Alors, une chose, il faudra dire plus que oui et non. C'est sûr, ça va être compliqué. Salut à tous ! Je dis Vilnius, pourquoi tu me poses la question ? Il ne faut pas qu'on passe 15 ans sur ça non plus. Aujourd'hui, nous sommes un petit peu en immersion dans un... Pas un petit peu, nous sommes tout court d'ailleurs. Bon bref, du coup, c'était quoi la question ? Je ne sais plus. Exactement. Pourquoi ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Je dis 20 fois cinéma, c'est dégueulasse. Bon, après, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier ? T'inquiète pas, il y aura des choses qui seront coupées de toute manière. Quand je bafouille, on va couper de toute manière, t'inquiète pas. Moi, ça va. Voilà. Oh, pourquoi tu as rajouté voilà ? Pourquoi tu as rajouté voilà ? C'était bien, c'était bien. Mais franchement, c'était bien. Je suis sûr que... Ben voilà, c'est tout. Après, ça se termine. Et voilà. Et voilà. C'est tout.